Générique Et bien comme on vient de le voir dans la première partie de ce Mornicode, c'est la disparition de l'opposant malien Soumaïla Sissé qui concentre l'attention sur le continent de la Guinée au Cameroun en passant par le Burkina Faso. Chacun a apporté son grain de sel à cette disparition qui je le rappelle est survenue en pleine campagne électorale pour les législatives. Libre Opinion Guinée, plus sobre, a choisi de publier le communiqué de son parti l'URD qui dit suivre avec attention l'évolution de la situation. Au Cameroun, l'actu s'exclame après le long silence des autorités maliennes et de son titre, le gouvernement répond enfin, il a fallu du temps avant que Bamako ne mette fin aux suspicions et doutes sur la disparition de Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition. L'observateur Palga au Burkina Faso s'étonne de cette disparition qui en son sens le fruit d'une obsession électorale dans un climat tendu, d'où ses interrogations interminables. Où est Soumaïla Sissé ? Qui l'a enlevé ? Que va faire le gouvernement malien pour le retrouver ? Des questions qui agitent l'opinion publique malienne encore sous le choc. Et devant donc ce tableau, un scrutin qui se tiendra sans doute dans un contexte sécuritaire et sanitaire tendu. Des voix se lèvent pour demander son report. Qu'importe, lâche le quotidien, le président malien est dans une obsession logique électorale faisant même fi des risques que le déplacement des électeurs soit un terreau de la propagation du coronavirus. Pour l'observateur, cette obsession électorale d'Ibeka fait dire que pour le locataire du Palère de Koulouba, l'urgence démocratique, à savoir le renouvellement de l'Assemblée nationale qui aurait dû se faire en 2018, l'emporte sur les urgences sanitaires et sécuritaires. Et toute autre chose, Guinée News accuse le pouvoir de pratiques autoritaires et de commerce de la violence. L'extrême violence est devenue une exutoire à bon marché et la modalité première de la gouvernance qui n'hésite plus à l'utiliser pour trancher les conflits sociaux. Guinée News en veut pour preuve les événements des musées recorées et d'autres provinces lors des élections du 22 mars dernier. Au vu de ce que l'auteur appelle une désacralisation de la vie en Guinée, il invite les Guinéens à s'imposer eux-mêmes des limites dans leur manière de vivre et d'agir. Car ce sont eux, dit-il, tous groupes ethniques confondus qui tombent dans le piège d'un jeu politique national qui depuis longtemps joue la carte de l'indifférence sociale et humaine. Et puis on termine au Kenya. Le premier décès lié au coronavirus a été enregistré, comme l'indique de East Africa. Il s'agit d'un patient de 66 ans qui était rentré au Kenya après un séjour en Afrique du Sud et une escale en Eswatini. Le 13 mars dernier, l'homme avait été admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Aga Khan et souffrait à la base de diabète. Voici c'est tout pour cette revue de presse.